Ce qui est triste, c'est que la haine, ça va faire plus de 30 ans qu'elle est sortie. On a eu Les Misérables qui est sorti il y a quelques années. 25 ans après, on se rend compte que les choses n'évoluent pas plus que ça. La haine pourrait être actuelle. Elle serait sortie là, on aurait dit « ok, c'est comme ça, ça se passe ». On se dit que 30 ans après, les choses n'évoluent pas. On a toujours les mêmes problèmes de violence, de misère sociale. Donc c'est vraiment triste de se dire que 30 ans après, on est toujours dans les mêmes problèmes et que c'est compliqué. On crée le collectif Courtre à Jumé en 1995. La même année, il y a la haine qui sort, d'autant plus que Mathieu était proche du collectif. Donc ça a été vraiment une classe de voir des acteurs qui nous ressemblaient, de voir des sujets qui nous parlent. C'était un des premiers films qui traitaient la banlieue de l'intérieur. Et on arrivait à s'identifier justement avec la haine. Donc oui, un film important pour nous qui nous a donné aussi envie de faire du cinéma et de raconter aussi des histoires différentes et de raconter nos histoires. Donc ça a été un point de départ important en tout cas pour moi et pour le collectif Courtre à Jumé.